Et salut les louloutes, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui on va aborder l'épineux sujet du téléchargement illégal de série télévisuelle. Le téléchargement illégal, comme vous le savez tous, c'est illégal. D'autant plus en France, puisque nous sommes les champions du monde du téléchargement d'après Christine. D'après une étude objective, nous sommes plutôt vers les derniers. On nous a collé une petite loi Adopi qui nous a interdit de télécharger. Et vous avez trouvé la parade sur Locan.fr il y a peu avec le site BT Axel qui télécharge vos torrents à votre place. Et ensuite vous passez uniquement en téléchargement direct. Donc ne tombez pas sous le coup de la loi Adopi. Aujourd'hui on va parler, puisque vous êtes nombreux à me demander sur Twitter, de EasyTV.it et de TVSubtitles.net si je me souviens bien. Qui sont tout simplement les deux sites qui me permettent de télécharger mes séries télé américaines. Donc actuellement Doctor House saison 6, Desperate Housewives saison 6, Les Simpsons saison 21, etc. Tout ça sur EasyTV, je vous montre de suite. EasyTV comment ça fonctionne ? C'est tout simplement ce site. L'adresse que vous voyez est très simple. EasyezTV.it Vous avez donc tout simplement ce site. En temps réel, il va vous afficher ici en dessous. Les différentes séries qui ont été ajoutées dans la journée. Donc aujourd'hui c'est le 7 octobre, le 6 octobre, etc. Vous voyez qu'il y a eu MCIS Los Angeles saison 1, épisode 3 qui a été ajouté, etc. Là je suis en affichage de 50 ajouts. Je passe en 100 ajouts, etc. Donc j'en ai un peu plus. Vous avez la possibilité bien entendu de télécharger ceci sous forme de torrent. Comment ça se passe ? Vous avez donc ici Spix & Specs. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous allez ici en face et vous avez 3 miroirs. Ici même 4, ils sont généreux. Et vous cliquez tout simplement sur le premier, si ça ne fonctionne pas le second, etc. Et ça vous propose de regarder en bas, de télécharger le fichier. Un fichier en pointe torrent, si je ne dis pas de conneries. Voilà, hop, pointe torrent, EasyTV. Donc voilà, tout simplement, une fois que vous en avez téléchargé un, il s'affiche en noir plus foncé. Si vous avez une idée particulière d'une série, par exemple moi je ne suis Doctor House, Desperate Housewives et Les Simpsons. Je vais ici sur Show List en haut. Ensuite, je vais classer tout simplement par séries qui sont en cours de diffusion, donc Earring. Et ici je vais avoir, vous le constatez comme je l'ai constaté, Heroes par exemple pour les plus connus chez nous. Hop, House. Desperate Housewives, ça va être en haut, ici, voilà. Et les Simpsons, il y a The Mentalist qui vient de passer, NCIS ici, Numbers, The Office, etc. One Tree Hill, c'est les frères Scott, pour ceux qui ne connaissent pas. On va donc aller sur House. Mr. House, where are you ? There. Je clique tout simplement sur House et je me retrouve avec la page de Doctor House. Si vous utilisez Firefox ensuite, il vous suffira de taper dans votre barre d'URL EasyTV House et il reviendra automatiquement sur cette page comme un grand. Et donc vous avez ici le synopsis de la série, là, paf. Et ici tous les épisodes qui sont sortis. Donc là, on avait la saison 5 que j'ai déjà. Et saison 6, vous voyez ces gris foncés tout simplement parce que je les ai téléchargés. Ils sont arrivés sur le site il y a tant de temps. C'est tout simple. Ensuite, bien entendu, pour chaque série télévisuelle que vous voulez, comme je vous le disais, il suffit de visiter une fois la page et Firefox se souviendra tout seul de l'historique et vous permettra de faire une recherche dans celui-ci en tapant EasyTV House ou EasyTV Desperate ou EasyTV The Mentalist, ce que vous voulez. Démonstration ici en haut, je tape EasyTV House et qu'est-ce qu'il me propose ? C'est magique. Le premier lien qui arrive, poum, entrée. Tadam, je suis sur la page de Dr. House. Ensuite, if you want to improve your English, si vous voulez améliorer votre anglais, vous pouvez regarder, bien entendu, toutes ces séries sont en anglais. Je le précise, puisqu'elles sont mises sur ce site au moment même où elles sont visionnées à la télévision aux Etats-Unis. Donc toutes les séries sont en anglais. Si vous avez certaines difficultés, comme moi, Dr. House, je ne connais pas toutes les maladies en anglais, donc je fais un petit ajout de fichiers sous-titres afin d'avoir les sous-titres sur Dr. House. Les Simpsons, ça se passe sans problème. Desperate Housewives, ça fonctionne aussi sans trop de soucis. Mais House et d'autres petites séries techniques un petit peu comme ça, il faut quand même les sous-titres. Pour ajouter un fichier sous-titres, c'est excessivement simple. On va quitter Easy TV et on va aller sur tvsubtitles.net. Vous le voyez, c'est ici. TV Subtitles, c'est tout simplement un site qui vous propose les sous-titres pour toutes les émissions de TV que vous voulez. Donc ici, il y a le top TV show, c'est tout simplement ceux qui sont le plus téléchargés. Vous allez sur House Medical District. Vous voyez que là, les derniers ajoutés, c'est saison 6, épisode 1, 2, 3. On a même le épisode 4 en français, alors que l'épisode 4 n'est pas encore diffusé. Généralement, c'est quand même les anglais en premier, donc là, c'est assez surprenant. Je clique sur anglais ici. Ici, j'en ai trois même. J'ai la version 720p, donc pour de la HD. J'ai la version HDTV No TV et la version 720p HDTV STV. Tout simplement, quand vous allez télécharger votre fichier sur Easy TV, vous allez avoir une extension de ce format-là, HDTV House, 720p, machin. Donc, vous venez télécharger le sous-titre qui correspond le plus à ce que vous avez. Si vous prenez une version 720p, ça sera très qualitatif. Si vous prenez une version HDTV et que vous avez une version HDTV pour votre vidéo, ça sera tout simplement plus adapté. Je clique donc tout simplement ici. Ensuite, Download. Pouf ! Mon téléchargement arrive. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, on va faire avec NCIS que j'ai ici en haut. Donc, j'ouvre ma saison 7. Et ici, vous voyez, pour que le fichier sous-titre s'additionne au fichier vidéo, il faut tout simplement que le fichier sous-titre, fichier .srt, ait exactement le même nom que votre fichier divxavi ou ce que vous voulez. Donc, pour ceci, vous renommez votre fichier avis comme il vous convient. Moi, j'ai mis NCIS, machin, avec le titre ensuite. Vous faites donc Entrée, Command C, Re-Entrée. Vous descendez sur votre fichier sous-titre. Entrée pour le mettre en surveillance. Command V, Boum ! Et vous êtes sûr d'avoir le bon. Ensuite, quand vous lancez ceci, c'est magique. QuickTime, c'est faire l'addition des deux. Et voilà, vous voyez ici en dessous que vous avez tous les petits sous-titres qui vont bien. Ah oui, parce que je l'écoutais sur le casque en fait. Voilà, c'est terrible, c'est superbe. Je vous laisse donc vous amuser avec EasyTV.net et TVSubtitles.net. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. C'était Lokan pour Lokan.fr. Passez une bonne journée. Ciao, ciao ! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.